Z Flip 4, Z Fold 4, pas de surprise, Samsung n'est pas venu révolutionner ses smartphones pliés en phare, mais il est venu corriger les tout petits, voire parfois très gros détails qui par le passé vous agaçaient. L'aspect extérieur, c'est à peu près les mêmes choses, donc ce n'est pas au niveau du design qu'on va se différencier, quoique peut-être un peu sur le Flip. Parce qu'on est sur zéro à net et qu'on aime bien vous embêter avec des détails techniques, un petit peu quand même, parlons quand même du processeur qui est à l'intérieur parce que c'est un petit peu amusant. A la fois dans le Z Flip 4 et dans le Z Fold 4, on retrouve la dernière génération de processeur, non pas Samsung, c'est un processeur Qualcomm à l'intérieur, car on se retrouve avec le Snapdragon 8 Plus Gen 1, et pour quelle raison ? Eh bien tout simplement, Samsung a voulu le SoC qui est à la fois le plus performant et qui dissipe le moins de chaleur, et c'est bien vu parce que les appareils ont une toute petite cure de minceur. Je vous le disais, au toucher, on a l'impression que c'est la même chose, mais Samsung a réussi à raboter quelques millimètres. D'un point de vue purement mécanique, les deux charnières des terminaux sont exactement les mêmes que celles de l'an dernier. Les deux terminaux sont tous les deux certifiés IPX8, on peut donc les faire tomber dans la piscine, on peut les faire passer 30 minutes dans l'eau sans rien risquer, dès lors qu'on les fait sécher un petit peu. Par contre, les charnières ont été rabotées de quelques micromètres, de quelques millimètres en hauteur pour les deux terminaux, ce qui fait qu'ils tiennent mieux dans les mains, qui sont plus agréables à manipuler, et on le sent, la charnière a l'air de manière imperceptible, légèrement plus robuste. Ce qui est intéressant avec ces deux terminaux pliants, c'est qu'au lieu d'être des versions un petit peu allégées, ça reste des smartphones avec des fiches techniques très haut de gamme. On l'a vu, le processeur, c'est le plus puissant actuellement du monde Android, et avec ça, pas mal de RAM, 12Go pour le Fold 4, 8Go pour le Flip 4. Les seules variations seront d'un côté les couleurs, de l'autre la quantité de mémoire de stockage disponible. Ce qui est intéressant avec le Fold 4, c'est que Samsung n'a pas raboté sur les technologies. On l'a vu, il y a le meilleur processeur du monde Android qui est disponible, et il y a surtout le même module caméra que l'on va retrouver dans les S22 et S22+. Un ultra grand angle, un grand angle et un petit téléobjectif. Donc si vous avez l'argent et l'envie d'avoir un écran plus grand, le Fold 4 a tout son sens. Quand on voit ce genre de terminal, d'abord très cher, avec un format un peu particulier, on demande à Samsung, mais pour qui est-ce ? Alors, selon les enquêtes à la fois internes et externes de Samsung, qui aime ce genre de terminal ? Ceux qui sont accros aux vidéos, appelons les geeks, et qui vont pouvoir jouer sur un très grand écran. Il y a aussi les professionnels, parce qu'un tel écran permet par exemple d'ouvrir des fichiers Excel tout en faisant de la visio, car Samsung a peaufiné son logiciel pour essayer d'avoir un mode multitâche capable à la fois de faire du multitâche, de faire de la photo. Bref, d'avoir une vraie expérience qui tire partie d'un écran qui est vraiment hors norme. Au rang des nouveautés logicielles majeures, outre la meilleure intégration des services de Meta et Google, on retrouve un élément fondamental de l'informatique classique, c'est la fameuse barre des tâches. Une barre des tâches qui est 100% informatique, mais qui, une fois de plus, prend tout son sens sur un tel écran. Alors, un peu plus austère, un peu plus grand, un peu plus cher, le Fold 4 est un petit peu plus pour les professionnels. A qui s'adresse le Flip ? Et bien là, Samsung n'y est pas allé de main morte et nous a clairement dit, c'est un accessoire de mode du quotidien. Très content des ventes et surtout des précommandes de son Flip 3 qui a été multiplié par 10 par rapport à la génération précédente. Samsung a de très grandes ambitions avec ce petit terminal qui lui commence aux alentours de 1100 euros. Quand je dis accessoire de mode, ce n'est pas vain pour une fois, car s'il y a bien 4 coloris que vous pouvez voir ici sur les images d'illustration, il y a aussi 75 coloris exclusifs que vous allez pouvoir faire vous-même. Ça, c'est une exclusivité du service de Samsung, il faudra aller sur samsung.com et vous allez pouvoir paramétrer les différentes couleurs de la coque arrière ou du revêtement pour faire du terminal une expression de votre personnalité. En gros, choisir les couleurs qui vous plaisent vraiment. Et c'est en ça que ce n'est pas vain de parler d'un accessoire de mode, car si vous voulez adapter votre smartphone à votre tenue habituelle, pour une fois, vous allez pouvoir le faire. Que retenir de la fournée 2022 des smartphones pliants de Samsung ? La première, c'est que Samsung est réellement conscient de sa position de force. Il n'a pas cherché à casser les prix. Il y avait des rumeurs de smartphones pliants en dessous de 1000, en dessous de 900 euros. Que nenni, ça commence au-dessus de 1000 euros. Pourquoi ? Parce que Samsung est maître sur ce domaine. Plusieurs acteurs chinois ont essayé de venir le contrer. Impossible. Samsung est maître, continue, maintient ses prix et fait des smartphones haut de gamme. Ensuite, Samsung vient non pas révolutionner sa fiche technique précédente, il est venu peaufiner et essayer de tacler les uns après les autres tous les défauts des générations précédentes. Avec ici, une batterie plus endurante pour tenir toute la journée. Avec là, un vrai trio de modules caméras haut de gamme. Et puis finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans le discours de Samsung, on sent que l'acteur coréen a vraiment conscience de ses cibles. C'est-à-dire que Samsung s'est adapté. Une technique, une technologie, le pliant à deux publics différents. À ma droite, les fashionistas. À ma gauche, les technophiles qui ont besoin de travailler avec les smartphones. Maintenant, que reste-t-il à évaluer ? Eh bien, de savoir si Samsung a bien intégré les éléments techniques à l'intérieur de ses smartphones pour en faire de vrais fleurons pliants. Il ne reste plus qu'à attendre 2023 ou 2024 pour, qui sait, peut-être un smartphone pliant à moins de 1000€, s'il vous plaît. à moins de 1000€, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada